Et Marseillais, le suspense est clos, le verdict est tombé et l'IY sera à l'avance de l'OM cette saison. Il arrive pour un montant de 25 millions d'euros plus 5 éventuels en bonus. Il y a Lens aussi qui garde un pourcentage à la revente sur le joueur de l'ordre de 15%. Dans cette vidéo bien sûr je vais le présenter assez longuement en parlant de son profil, de cette affaire, de ses déclarations comme quoi il détestait l'OM. Mon point de vue et les attentes que j'ai sur ce joueur cette saison. Je parlerai ensuite des autres rumeurs sur le mercato qui font l'actualité. Rove, Moukoko, Meite, etc. Le petit like comme d'habitude pour le soutien, merci à vous, j'étais absent. C'est vrai ces 2-3 derniers jours, vous me permettez, c'est l'été. Mais bien sûr je suivais l'actualité de l'OM. Montiel Iwaï, très jeune joueur qui a seulement 21 ans. Ça nous paraît étonnant parce que ça fait quelques saisons qu'on le voit dans le championnat de France où il a d'ailleurs marqué plus de 40 buts quand on totalise Montpellier et Lens. C'est beau, c'est le meilleur buteur en activité des 5 grands championnats européens, des joueurs de moins de 21 ans. Vous vous rendez compte quand même, ces stats, c'est pas rien. C'est un avançant qui a été formé comme hélier gauche pendant sa pré-formation. Ensuite avec Montpellier, il a joué quelques matchs au couloir, mais pas plus que ça. Et je pense que Dezerbi le mettra en pointe, c'est même pas je pense, c'est une certitude. On recrutera quelqu'un pour évoluer sur le flanc gauche et tant mieux d'ailleurs. Il y a des clubs anglais qui étaient intéressés par lui et non des moindres. Leicester, Everton, Chelsea aussi est venu au renseignement, tout comme Monaco. Mais ils n'avaient pas la détermination qu'avait l'OM. Et puis nous, on a fait une offre concrète de l'ordre de 25 millions d'euros. C'est vrai que notre priorité, c'était Enquetia dans la tête des dirigeants et du staff. Il correspondait encore plus, je pense, à ce type de joueur que veut Dezerbi en pointe. Un attaquant mobile capable de décrocher, de remiser, même si Ouaï n'est pas maladroit non plus de ce point de vue-là. On y viendra un peu tout à l'heure. Mais Arsenal voulait 30 patates, ni plus ni moins. Là, on s'en saura un petit peu mieux avec Ouaï qui est légèrement moins cher. Donc c'est un joueur qui a staté dans le championnat de France, qui connaît la Ligue 1. Alors je ne dirais pas que notre saison dépend de lui uniquement, bien sûr. Mais il va avoir un rôle prépondérant dans la réussite de cet OM version Dezerbi. Pourquoi ? Parce qu'il arrive avec un prix de transfert de 25 millions d'euros, mais surtout qu'il va devoir remplacer Sanchez puis Aubameyang. Deux neufs qu'on a eus précédemment de très grandes classes et qu'il va falloir être solides dans la tête. Vraiment. A l'OM, la pression est forte encore plus quand tu es l'avançante de l'équipe. Où nous, les supporters, on n'est pas réputés pour être patients, encore moins envers les numéros neufs. Je sais qu'il veut marcher sous les traces de Drogba. En tant que franco-ivorien, son enfance, il a forcément regardé des vidéos et s'est inspiré de lui. Les qualités principales, on va commencer par ça. Et ensuite, je parlerai des petits doutes que j'ai sur ce joueur, même si je suis satisfait de cette arrivée. Je l'avais dit d'entrée de jeu. Why, pourquoi pas ? Ça ne sera pas un flop à la Vitinha, à Mitroglou, Valère Germain. C'est un joueur qui state. D'ailleurs, c'est sa principale qualité. C'est la finition clinique qu'il a devant le but. Dans le foot moderne, on dit qu'il y a de moins en moins d'avançantes qui sont capables d'être des vrais renards des surfaces. Et lui, quand on voit ses stats, des occasions qu'il se procure et de la conversion finale de ses tirs, il est vraiment pas mal du tout. Alors après, je sais qu'à l'OM, on est beaucoup plus attendu. Il va jouer devant 65 000 personnes et qu'encore une fois, l'aspect mental va être primordial. C'est un joueur qu'il faudra canaliser parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Il a eu quelques excès de débordements dans plusieurs clubs. Ça, c'est clair et net. Il a un potentiel énorme. 21 ans, plus de 40 buts dans le championnat de France. Sa saison l'an dernier est plus que mitigée. Ça aussi, c'est une réalité. Après, pour revenir sur ses qualités, outre la finition, c'est un joueur, un avant-centre, qui va au duel. Qui va chercher à provoquer son adversaire direct, notamment dans les 1 contre 1. Il a ses crochets un petit peu dévastateurs, un petit peu déroutants, qui nous rappellent un petit peu Mamadou Niang dans son profil. Il a aussi une très belle conduite de balle. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il a joué à Montpellier comme un vrai numéro 9, qui se positionnait vraiment entre la charnière adverse et qui faisait des appels à la limite du hors-jeu. À Lens, il avait un rôle vraiment différent. Un peu plus dans le décrochage, pour s'intercaler entre le milieu adverse et la défense adverse. Et c'est ce que va lui demander, surtout de Zerbi cette saison. On sait qu'il a besoin d'un 9,5 assez complet. On se rappelle à Montpellier, c'était vraiment le pur 9 en pointe, qui avait la lucidité nécessaire dans les 30 derniers mètres. À Lens, il a été plus participatif, plus actif vraiment dans le jeu. Il est très bon dans ses appels en profondeur, pour s'intercaler encore une fois entre les défenseurs adverses à la limite du hors-jeu et partir dans le dos. Tout simplement, des arrières centraux. Et puis encore une fois, quand il se présente devant le gardien adverse, il y a cette lucidité, ce calme, ce sang-froid pour faire le meilleur geste possible et bien finir son action. Et ça, ça fait plaisir, bien sûr, pour un avant-centre, pour un pur finisseur comme les Ouahis. Il y a sa polyvalence également. Il a été préformé comme Elie gauche. Après, au niveau professionnel, il a joué comme 9 uniquement, à part quelques matchs à Montpellier. Mais je ne pense pas que De Zerbi va lui demander de permuter, avec notre Elie gauche par exemple. Parce qu'on va recruter déjà un pur Elie et dans les consignes du coach, ce n'est pas ce qu'il demande à notre trio d'attaque. D'alterner, de permuter, etc. Chaque joueur reste à son poste, sauf qu'il va lui demander par contre de décrocher. Et justement, ce point de vue-là, il est intéressant dans ses remises. Il est juste techniquement dans l'ensemble. Et là, du côté de Lance, encore une fois, il a eu ce rôle un peu plus de 9,5. Par contre, dans ses déplacements, et là on va passer au bémol sur Ouahis, les doutes que j'ai, ou plutôt les axes de progression. Je répète, il est intéressant dans ses appels en profondeur. Mais dans son positionnement, dans son placement, outre le fait de partir dans le dos de la défense, il y a du progrès à faire. Et il n'y a pas que moi qui l'a remarqué. Beaucoup de spécialistes en parlent, bien entendu, et je me suis aussi renseigné sur ce qui se disait de lui auprès de personnes très très bien renseignées. Sa nonchalance sur le terrain. Souvent, les supporters lançois disaient qu'il ne faisait pas assez d'efforts sur certains matchs. Attention, parce que je suis le premier à dire, c'est un joueur qui est participatif dans le jeu, qui est capable de décrocher, de demander le ballon. Mais ça a été parfois un petit peu comme il voulait l'an dernier. Bon, il a été découragé parfois par le fait qu'il ne marquait pas, qu'il a été sifflé même par Bollard. C'est arrivé, et oui, même à Lens, qui est soi-disant réputé comme un public patient, et aussi par le fait qu'il était mal accompagné, mal entouré, sans manquer de respect. Fulgini, Thomasson, c'est des joueurs moyens de Ligue 1. Là, à Marseille, il y aura un potentiel offensif qui sera beaucoup plus intéressant pour l'alimenter. Ça, c'est le bon côté des choses, parce qu'on parlait de la pression, effectivement, de l'OM, qui va être encore plus forte qu'à Lens, mais il va être aussi mieux entouré. Ensuite, son caractère, que ce soit au centre de formation à Montpellier et à Lens, il y a toujours eu quelques petits couacs. Bon, des fois, ce n'était pas très grave, mais en interne, c'est un joueur qui n'est pas si facile que ça à gérer. Il va falloir le cadrer, par contre. Vraiment, que s'il commence à dériver l'entouré, il y a Benacia, il y a Dezerbi, donc ça, quand même, ça m'encourage à penser qu'il va devoir se tenir à carreau, et surtout, je suis persuadé qu'il va arriver à l'OM surmotivé, avec l'envie de tout casser, parce qu'il reste sur une saison assez décevante, ou du moins relativement en dessous des attentes. 12 buts, ce n'est pas si mauvais que ça, mais on a tous entendu, on a tous vu que Wai, ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on entendait de lui, un petit peu comme Balogoun à Monaco. Sauf que lui, il n'est plus gênant que Balogoun, et encore une fois, il a plus staté. Donc, avec le recul entre Wai et Balogoun, Wai, ça me paraît le meilleur choix possible. Je parle de ça, parce que j'avais proposé un débat auprès des supporters, il y a quelques jours. Ensuite, la jeunesse, 21 ans, pour être titulaire à l'OM au poste d'avant-centre, c'est jeune. Après, dans le foot moderne, il y a de plus en plus d'équipes rajeunissantes, et surtout, de gros talents qui explosent très tôt, très vite. Et également, dans des très grands clubs, comme au Real, au Barça, il n'y a pas besoin de les citer. Marseille, c'est un contexte spécial, mais il n'y a pas de raison que chez nous, qu'il n'y ait pas de joueur de moins de 22 ans, titulaire à des postes importants. Sinon, on se tire une balle dans le pied, et ça serait dramatique. Si on veut devenir un club très, très bien géré, stable, et en progrès, même sur le plan financier, il va falloir que des jeunes explosent chez nous, de moins de 23 ans, pour les revendre dans quelques années. Bien sûr, ça passe par là. La santé financière d'un club, même si je souhaite garder nos meilleurs joueurs le plus longtemps possible. D'ailleurs, ça tombe bien. Balerdi, bon, c'est sûr pas officiel la prolongation, mais on sait qu'il va rester à l'OM, et qu'il va bel et bien prolonger. Donc la jeunesse de Wai, oui, ça peut être un petit élément douteux. Il va falloir, encore une fois, qu'il ait les reins solides, qu'il ait du mental. Et surtout, ce qui va compter, ce qui va primer, c'est son début de saison. À Marseille, les débuts sont importants, surtout pour les avant-centres. Il n'y a pas que Degignac, qui lui, à l'inverse de beaucoup, a été à contre-courant, parce qu'il a connu deux saisons catastrophiques. Et ensuite, il a redressé la barre. Il y a eu un déclic l'été 2012, avec Yelibop. Wai, j'espère qu'il va scorer assez rapidement. Sinon, le doute va s'installer. Les critiques vont fuser dans la presse, dans les réseaux sociaux et au stade Vélodrome. Et oui, c'est trois éléments importants, où chez nous, ça parle plus qu'ailleurs. Donc, si le début de saison de Wai est raté, je commencerai à être inquiet d'entrée de jeu. Alors, vous allez me dire, Raph, c'est un peu dur ce que tu dis, parce qu'on va avoir un secteur offensif en plein renouveau cette saison. Greenwood, Carboni, Wai, plus un hélier gauche qui va signer dans quelques jours. Personne n'était là la saison dernière. Donc, pour les automatismes, il faut que le mayonnaise prenne. Et ça peut prendre un mois ou deux. Certes, vous avez raison, je ne suis pas fou, je connais un minimum le football. Mais Wai, c'est l'avant-centre. Et on va avoir des attentes, nous, les premiers, plus fortes que les autres joueurs. Et il arrive avec un prix de 25 millions d'euros. Je connais Marseille, je connais le peuple marseillais, je connais les médias. S'il ne marque pas au bout de quelques matchs, la pression, petit à petit, va commencer à monter. Et beaucoup de supporters vont dire, « Ouais, mais Wai, il est mort depuis Lens, il ne fallait pas le signer. Il restait sur une saison plus qu'en demi-tête. » D'ailleurs, beaucoup sont partagés sur sa venue. Bon, ça divise dans l'ensemble. Il y a un tiers qui est pour, un tiers qui est partagé, un tiers qui était contre. Mais notamment dû à des raisons extrasportives. J'en parlerai dans quelques secondes. Donc Wai a tout intérêt à réussir son début de saison. Même si c'est un nouveau joueur. Et même si le collectif, et encore plus le secteur offensif, sera en plein renouveau. Et à l'inverse par contre, s'il marque d'entrée pour son premier match au Vélodrome, je suis persuadé qu'il va enchaîner but sur but. Ah ouais, vraiment. On en reparle. Tout dépendra du mois d'août et du mois de septembre. Et d'ailleurs, il pourra peut-être jouer titulaire à contre-Bresse. Je croise les doigts vraiment. Il aura 3, 4, 3 séances d'entraînement dans les jambes. On en reparlera pour l'avant-match. Le dernier axe, on va dire, de progression sur Wai. Ou non, plutôt même un défaut. Parce que là-dessus, il n'a jamais été très à son aise. Quand vous regardez un petit peu la palette de ses buts, il y a peu de situations où il coupe des centres. Ça veut dire qu'il n'est pas très bien positionné sur les centres de ses coéquipiers. Il a tendance à ne pas assez couper au premier poteau. Dans les schémas que j'ai vus un petit peu, dans ses déplacements sur le terrain, il attend un petit peu le ballon, soit au deuxième ou soit dans les 6 mètres. Il faut un petit peu qu'il passe devant son adversaire direct pour le surprendre. Notamment quand il y a des centres au premier poteau. Mais bon, ça, ça se travaille. Et bien sûr, c'est aussi la coordination avec les latéraux, nos ailiers. Surtout nos ailiers, parce que nos latéraux vont peu déborder au poteau de corner, que ce soit le latéral gauche et le latéral droit par rapport au consigne de Zerby. Donc ça, Greenwood devra le savoir. Et notre ailiers gauche, comme Louis-Henriquet, mais bon, il va être remplaçant, j'espère, également. Ouai, il ne coupe quasiment jamais au premier poteau. Et ça, ce n'est pas très bien, parce qu'en général, les avant-centres qui ont cette faculté, qui ont ce côté vicieux de le faire, c'est souvent payant, je trouve. J'ai un exemple à vous donner, Mitroglou. Ce n'est pas pour l'enterrer, Mitroglou. Mais lui, c'était le prototype d'avant-centre qui attendait les ballons, soit au deuxième ou derrière le défenseur. Bon, pour couper de la tête, etc. Mais ça m'agacait sur les centres de Amavi, Bouna Sartre, Thauvin, etc. Qui ne coupaient pas au premier poteau, parce qu'il y avait tellement de situations, où il aurait pu scorer en le faisant ainsi. Voilà pour les qualités et les défauts de Ouai. Je suis dans l'ensemble content de son arrivée. C'est un joueur qui a donné des garanties, qui a même explosé à Montpellier. Avec une saison 2022-2023 remarquable. Et encore une fois, je salue son choix d'avoir voulu signer à l'OM, parce qu'il avait des intérêts en Angleterre. Mais on a vu d'entrer, on l'a su, qu'il voulait l'OM coûte que coûte à tout prix. Beaucoup de médias en ont parlé. Je suis certain qu'il le dira en conférence de presse, certainement aujourd'hui d'ailleurs. J'aimerais aussi parler de la polémique, parce que Ouai, il y a 3-4 ans, il avait dit qu'il ne signerait jamais à l'Olympique de Marseille. Bon, on ne va pas se mentir, il nous détestait étant jeunes et étant adolescents. Par contre, ce n'était pas un supporter du PSG. Et d'ailleurs, dans cette interview qu'il avait donnée, quelques jours plus tard, il s'était excusé, il avait précisé que c'était une blague, et qu'il n'a même jamais été supporter du PSG. Est-ce que c'est vrai ou pas, la vérité, j'en sais rien. Je n'ai pas de preuve de dossier sur lui, étant au collège ou au lycée, avec un maillot du PSG. Ça, on le saura peut-être plus tard. Mais ce qui est réel, ce qui est du concret, c'est qu'il a toujours vanté l'ambiance du Vélodrome. Même l'an passé à Lens, il disait que la meilleure ambiance de France, c'était nous, avec Bollard, parce qu'il jouait là-bas, bien entendu. Donc ça, ça fait plaisir. Après, je ne dis pas que ses propos, c'est rien. Moi, quand j'ai vu cet éclat, ça ne m'a pas fait plaisir. Mais je vais vous dire la vérité. Parce que certains, et je comprends, ils sont choqués de l'accueil qu'il a eu à l'aéroport de Marignane, où il y a eu des supporters qui ont chanté pour lui, il y a eu quelques fumigènes. Mais parce que c'est un effet de mode, un peu, depuis deux saisons, et cet été, il y a eu tous les joueurs accueillis, pas les supporters, à l'aéroport, si vous remarquez bien. Un petit peu comme en Turquie, ça fait partie du folklore. C'est la passion marseillaise, c'est l'exagération, l'excès, le charme aussi, de notre club et de notre ville. Mais est-ce que c'était mérité cet accueil ? La vérité, non. Mais il faut mesurer, les gars, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait 30, 40 personnes, pas plus. Donc il n'est pas arrivé en rockstar, comme Alexis Sanchez ou comme Ndiaye. Non, mais il faut dire la vérité. Regardez l'affluence qu'il y avait à l'aéroport de Marignane. Ce n'est pas une critique, mais c'est pour faire taire un peu les dires qui disent qu'il a été trop, trop bien accueilli. Ce n'était pas marquant, loin de là. Moi, j'aimerais, bien sûr qu'il parle de ses propos qu'il a eus il y a 3-4 ans, c'est une évidence, il y a intérêt quand même, qu'il se justifie là-dessus en conférence de presse. Et après, on passe à autre chose. On lui souhaite la bienvenue. Mais il y a toujours ce petit truc qui ne fait pas trop plaisir chez beaucoup de supporters. Quand il a dit qu'il ne voudrait jamais jouer à l'OM, quand on voit son regard, son attitude, que c'est vraiment pensé, sincère. Donc, bien sûr qu'il doit se justifier. Ça me rappelle Lucas Hernandez, qui a signé au PSG il y a un an. Les médias lui ont parlé de ça, les trois premières questions, dès son arrivée. Et les supporters parisiens, la plupart, lui en voulaient. Donc, nous, ça doit être au moins la même chose. On a un peu de fierté quand même. Mais je vais vous dire aussi la vérité. Cette affaire-là, de Wai et ses paroles, il y a 20 ans, il n'aurait pas signé à l'OM. Réfléchissez bien les anciens. Ça, c'est sûr et certain. Parce que maintenant, on est tellement habitués aux mercenaires, aux joueurs qui ont très très peu de valeur, pour la plupart, qui sont là pour performer sur le terrain. On s'attache un peu moins à eux, la plupart du moins. Et on en a tellement vu des vertes et des pas mûres. Côté parisiens et marseillais, des traites, pas des traites. Vous m'avez compris. Que ça ne nous fait plus rien. Qu'on a tout vu, en fait. On est habitués à tout. Mais il y a 20 ans, là en plus où la rivalité au MPG était à son apogée. Il y aurait eu un truc comme ça, ça aurait fait plus de bruit. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, je suis quand même agréablement surpris que l'affaire Wai, ses déclarations n'ont pas été si relayées que ça, je trouve sous les réseaux. Rappelez-vous de Gamero, il y a deux ans. Bon, je sais que lui nous a provoqué un peu plus. On a clairement boycotté son arrivée. Parce que Sampoli et Longoria le voulaient. C'était acté. Mais vu la vindicte populaire et haineuse contre lui, il s'est rétracté de lui-même. Wai, dans l'ensemble, j'ai vu quand même un mal de bienveillance chez une bonne partie des supporters. Parce que l'époque a changé. On est un peu lassé de tout ça, ses affaires, au MPG, ses déclarations. Et que c'est un avant-centre aussi de qualité. Qui a beaucoup de potentiel, qui peut exploser chez nous. Donc, bien sûr, ça plaît dans sa faveur. Bon, c'est pas non plus une affaire hyper sensible. Parce que je suis sûr qu'il trouvera les bons mots aux conférences de presse. Et est-ce qu'il était sincère ? Pour moi, il y a des chances qu'il était quand il a 10 à 17 ans. Donc, c'était pas à 4, 5, 6 ans. T'es quasiment à jeune adulte. À cet âge-là. Donc, un principe, quand tu n'aimes pas un club, ça se perpétue avec le temps. Mais lui, c'est un footballeur professionnel. C'est un carriériste. Là, il y a l'OM qui l'appelle. Et dans sa tête, c'est le meilleur choix possible. Pour plein de raisons. Il y a deux herbies. L'OM a de l'ambition. Le championnat, il connaît bien. Il arrive dans un club prestigeux, médiatique. Le plus grand club français. Donc, ça donne envie. Même pour un entier marseillais. Et pour finir là-dessus, on a cette faculté chez nous à donner un coup de cœur pour le club, pour la ville, envers même des gens qui ne nous aimaient pas de base. Et ça peut être le cas de Hawaii. J'espère que l'histoire sera belle. En tout cas, j'aurais préféré Jonathan David qui, encore une fois, a fait un grand match hier soir. Il a obtenu un pénalty. Il l'a converti. Il est beaucoup plus expérimenté que Hawaii. Et je dirais même complet. L'OM ne s'est pas positionné sur lui bizarrement. Mais bon, peut-être que l'avenir nous donnera raison. Parce que ce joueur-ci cartonne à 21 ans. Plus tard, la revente peut être folle. Même si j'espère que ce sera le numéro 9 de l'OM chez nous pendant des années. Il y en a marre de changer tous les ans. Encore plus, l'avant-centre Aubameyang, Sanchez, Milik, Germain, Benedetto, Gomis, Gignac, Michy, Loé Crémy. Et j'en passe. Et ouais, on n'est pas stable à part la période Mabadou Niang qui lui est restée plus de 4-5 saisons. Il a quelques qualités similaires d'ailleurs à Niang, notamment dans sa percussion, dans ses 1 contre 1. Quand il va provoquer le dernier défenseur, dans son coudrin, ses crochets, etc. Il y a un peu du Mabadou Niang même s'il n'a pas sa puissance. C'est un gabarit quand même différent. Mais il est peut-être plus explosif, un peu plus agile et devant le but, je pense qu'il peut avoir la même efficacité. Donc bien sûr, le dossier Nketiah, il est clos. Fabrice Romano a dit que l'OM n'a pas accepté les demandes d'Arsenal. Tant pis, c'est comme ça. Il avait 25 ans, plus d'expérience au très très haut niveau. J'aurais aimé ce joueur. Mais bon, on ne va plus en parler, on ne va plus se gâcher la tête sinon ça va me donner des boutons. J'en ai déjà assez comme ça en ce moment. Bon, c'est la vie. Moukoko maintenant, l'OM n'arrive pas à s'entendre avec Dortmund sur le transfert. Alors c'est étonnant parce que rappelez-vous, les médias étaient confiants sur ce dossier il y a encore 5-6 jours en arrière. Il paraît qu'ils ont refusé trois propositions financières concrètes de l'OM et qu'on est en passe d'abandonner le dossier. Après la Provence, dans les trois refus du Club Allemand, l'OM proposait un prêt avec une option d'achat. On n'a pas le prix qui a filtré mais c'était en dessous de 15 millions d'euros parce que c'est ce que demande Dortmund selon la presse allemande. Ils veulent un prix avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. Mais l'OM ne s'est pas senti respecté dans ce dossier-là parce qu'il y avait quelques accords mais ils n'ont pas arrêté de changer les conditions du deal. Donc ça nous a agacés. Mais ce qui m'étonne un peu dans tout ça, c'est que moi je trouve ça très correct. 15 millions d'euros pour Moukoko. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour un joueur comme ça qui a un tel potentiel, après n'oubliez pas qu'on vient de signer Wai. Donc le dossier Moukoko, il est plus prioritaire et important que ça. Je vois où vous voulez en venir. Après vous allez me dire on peut mettre Moukoko à gauche et Wai en pointe. Mais au final, je ne pense pas que Dezerbi aurait utilisé cette option. On va prendre un vrai ailier gauche de métier. Et vu les conditions du deal, l'arrivée de Wai et le fait que Dortmund il change les conditions etc. L'OM est agacée donc tant pis. C'est fini. Pourtant on était confiant. Même des journalistes réputés comme Fabrizio Romano disaient que ça ne va pas être compliqué l'accord avec Dortmund. Mais bon, les torses sont de leur côté. On verra ce que ça va donner à la suite de sa carrière. Ce n'est pas fini à 100% mais je dirais qu'à 85% il ne signera pas chez nous cet été. Maintenant, Rove, lui c'est un vrai ailier gauche de métier de Norwich qui a seulement 21 ans très très jeune et d'ailleurs il ne s'entraîne plus avec le groupe en ce moment parce qu'il veut partir absolument et en l'occurrence ça serait chez nous son premier choix son désir numéro 1. L'OM a déjà envoyé une offre où Norwich a refusé et on n'a pas à rien enclencher avec une deuxième proposition à l'heure actuelle. Donc oui, c'est un joueur qui nous intéresse mais on attend des nouvelles supplémentaires on connaît le montant c'était 9 millions d'euros proposés par l'OM après on verra si on fait un peu monter les enchères ou si on a d'autres pistes secrètes à ce poste-là Sterre et boule de gomme c'est un très jeune joueur qui a des qualités de dribble de percussion il a des bonnes stats par contre il y a du progrès il y a du travail au niveau des dernières passes dans le QE foot etc. 9 millions d'euros ou un peu plus c'est assez raisonnable pour un joueur si jeune qui a fait une très très belle saison en championship après je ne suis pas non plus expert sur ce dossier sur ce joueur et si on a d'autres pistes encore meilleures j'espère qu'on va foncer et qu'on va faire un super lié gauche pour compléter ce quatuor offensif qui sera composé de Carboni en 10 Greenwood à droite Ouai en pointe et à gauche on attend la suite mais c'est vrai que l'équipe de l'OM cette année va être très jeune au niveau de la moyenne d'âge on va parler de certaines déclarations de Longoria en conférence de presse hier pour présenter les nouvelles recrues il a certifié que les joueurs faisant partie du loft n'auront pas de temps de jeu à l'OM s'ils restent au club et on peut le croire je pense que si jamais Mbemba Veritou Paul Lopez ou Gigo ne trouvent pas de club ou ne veulent pas partir ils resteront en équipe préserve toute la saison cette gestion bien sûr qui fait débat c'est vrai que pour valoriser les joueurs pour que les futurs clubs proposent un prix intéressant pour nous c'est pas vraiment l'idéal ils savent et ils vont le savoir encore plus d'ici la fin du mercato fin août que des mecs comme Veritou comme Paul Lopez on va aller vendre coûte que coûte même si c'est des prix ridicules vraiment parce qu'on n'aura pas le choix le côté positif du loft c'est que ça peut décourager les joueurs et les faire partir coûte que coûte quoi qu'on sait que certains ils s'accrochent malgré tout aux branches pour l'instant du moins on verra fin août ça m'étonnerait pour certains comme Veritou qu'il reste mais le côté négatif c'est que le prix proposé par les clubs intéressés va être beaucoup moins important que s'ils seraient dans l'effectif et si on faisait croire qu'ils auraient du temps de jeu et qu'on compterait dessus et d'ailleurs si on totalise un petit peu des mecs comme Mbemba qu'on pourrait faire partir autour de 7-8 millions d'euros Lopez allez 5 millions d'euros Veritou 10 Gigo 4 ou 5 au total ça te fait 30 millions d'euros quasiment qui rentreraient dans les caisses et oui les gars Lopez Mbemba Veritou Gigo ça nous rappellerait 30 millions d'euros du point de vue des transferts uniquement sans prendre en compte le salaire etc et en plus il y a de quoi un petit peu économiser surtout Veritou et Mbemba on le sait mais pour l'instant ils sont au club on espère qu'il y aura 4 départs sur 4 et vu la situation du loft on n'a pas la certitude que les 4 vont partir donc en termes de vente peut-être que ça va être moins de ce qu'on avait prévu de ce qu'on avait tablé même si je trouve qu'on s'en sort bien pour l'instant je ne sais pas si le club avait misé sur une telle vente de Sars de NGI de Vitinha etc etc donc ça compense un petit peu mais il y a Meite aussi il attise des convoitises on se rappelle de l'intérêt de Rennes il y a 3 semaines on avait dit c'est 30 millions d'euros ou rien mais moi je vous avais dit encore il y a quelques temps que si Rennes proposait un chiffre de 20 patates pour lui on le laissera partir c'est un très bon joueur Meite je suis le premier à le défendre d'ailleurs je le veux titulaire contre Brest samedi je ferai ma compo à moi pour l'avant match vous verrez plus tard on apprend d'après la presse que l'OM s'il y a une belle proposition sur Meite on le laissera partir pour deux raisons parce qu'on est intéressé aussi par Stylia latéral droit on a déjà Murillo et que c'est un joueur bankable qui a une belle valeur marchande et certainement que Deserby n'en fait pas une priorité coûte que coûte et ça peut nous rapporter de l'argent tout simplement donc ça serait un départ surprise parce qu'on ne le voyait pas venir mais on sait que dans cet OM sous l'ère Longoria tout est possible et puis d'ailleurs lui si on se met à sa place dans sa tête il voudra du temps de jeu cette année parce que ok l'an passé il n'a rien dit il a fermé sa bouche il venait d'arriver mais là un joueur avec autant de talent que lui être remplaçant toute la saison je peux comprendre que ça soit frustrant de son côté après il y aura de la concurrence il y a du Balerji du Brassier Cornelius Mourio etc mais dans ce cas là à lui de faire le meilleur choix possible donc est-ce que ça passe par le fait de rester à l'OM pour le bien de sa carrière je dis bien je n'en suis pas sûr son entourage ses agents peuvent lui conseiller de partir je dis ça je dis rien et j'aimerais pas qu'il m'entende d'ailleurs dites-moi en commentaire à quel prix vous accepteriez de vendre Meity ça c'est une question intéressante moi je dirais à partir de 17-18 millions d'euros pas moins pas moins parce qu'un style d'Illia ça va nous coûter un 15 millions par exemple pour finir d'après la presse et RMC on chercherait un hélié gauche logique normal on n'a que Louis-Henriquet à cette position et un milieu de terrain supplémentaire ça ça fait longtemps qu'on en parle il ne se contente pas de connaître Heuberg notre ami de Zerbi parce que tout le reste ils sont dans le loft vous verrez tout du moins Unai il est quasiment dans le loft d'ailleurs il paraît blessé en ce moment et Rongier il est blessé mais je ne m'attends pas il ne recrue de plus de 15 millions d'euros sur le milieu de terrain et puis il y a Condobia excusez-moi qui pourrait faire partie au final de l'effectif de Zerbi il est peut-être en train de changer d'avis il fait une bonne prépa après s'il y a une bonne proposition financière pour l'OM et que le joueur est intéressé il partira mais tout est possible à son sujet aussi bien qu'il réintègre le groupe et qu'il est vraiment du temps de jeu cette saison donc c'est vrai que ça m'étonne un peu cette info qu'on veut malgré tout un milieu de terrain supplémentaire malgré Heuberg connaît Condobia un autre qui va arriver impossible retour de Rongier même si on ne peut pas compter sur lui à 100% vu à quel point sa blessure est problématique épineuse depuis presque 10 mois voilà voilà bon je m'arrête là pour cette vidéo 100% mercato j'avais prévu aussi de parler du plan de jeu de Dezerbi de ce que j'ai remarqué dans la préparation des points positifs négatifs des joueurs qui ont marqué des points d'autres un peu moins mais je le ferai dans une vidéo spéciale certainement après demain ça sera mieux sinon ça va être trop long j'ai beaucoup blablaté plus que prévu donc soyez fidèles activez la cloche de notification mettez le petit pouce bleu juste en bas pour le soutien c'est le plus important merci pour votre présence hâte du début de saison on vivra tous les matchs de l'OM en direct on va chanter on va donner de la voix et je vous assure que si on démarre tambour battant si on prend les points on va être excité hypé comme à l'époque Bielsa quand on avait cartonné à l'automne et qu'on jouait le titre bon je dis pas qu'on va jouer le titre ça j'en parlerai dans l'avant match contre Brest quelles seront nos ambitions cette saison on joue le podium on peut le dire on veut se qualifier en Ligue des Champions impérativement la saison prochaine d'ailleurs la presse nous apprend que Benacia a donné cet objectif au groupe et peut-être il y aura un petit bonus mais un peu plus tard dans la saison vous voyez de quoi je veux parler et aussi la coupe de France bien sûr où il faudra aller au moins en finale au stade de France parce que c'est une compétition qu'on peut remporter vraiment c'est sur un match la coupe on peut la gagner on aurait dû la gagner déjà plusieurs fois depuis 1989 et encore heureux d'ailleurs allez je m'arrête là allez l'OM et à très vite ciao ciao